Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Donc il est 9h54 On va commencer le vlog comme tous les autres vlogs Alors vous êtes peut-être pas très 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 droits Parce que je vous ai posé sur mon gel d'Aloe Vera Voilà 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 Donc mon week-end Faut que je vous raconte parce que je vous ai laissé J'étais pas bien pas bien pas bien dans le précédent vlog Bah écoutez ça a pas été mieux tout le vendredi J'ai dormi absolument toute la journée Je crois que j'ai fait au moins 4 siestes en tout J'ai eu des douleurs toute la journée J'ai pas revomi mais j'étais malade Mais malade j'avais mal Donc j'ai dormi toute la journée Et le soir après son boulot chéri a été rechercher Georges Puisque Georges m'a envoyé un message pour me dire Je vais me chercher Mon pâtiment merde Et puis ça fait toujours qu'on a rien mangé Alors forcément Georges il a pas à manger C'est la fin du monde Donc il a été le rechercher Enzo est resté là-bas lui Et voilà Mais sinon j'ai vraiment été mal toute la journée A un moment je me suis demandé si j'avais pas un peu de température Je me sentais un peu fiévreuse Mais j'avais pas de fièvre quoi Mais ça ça m'arrive très souvent Je fais très peu de fièvre C'est très rare que je fais de la fièvre En même temps ma température corporelle de base est à 35,6 Et depuis la slive je suis passée à 35,3 Donc forcément quand j'ai de la fièvre Une fois 36 moi je commence déjà à être en fièvre quoi Donc voilà bref Le samedi on a fait l'anniversaire surprise de mon frère Qui était vraiment ravi Franchement une super journée Donc nous on a été aider ma belle soeur à 10h Pour acheter les préparatifs Qu'on fait tous les ballons Installer la tonnelle et tout ça Mon frère est arrivé vers 1h Mais vu que ma belle soeur n'est pas hyper douée Pour les secrets et tout ça Mon frère avait tout calé En plus mon frère c'est une vraie fuine Il se rend compte de beaucoup de choses Et il faut rien dire devant lui Parce que le moindre petit détail Il va l'entendre, il va s'en souvenir Et il va faire le lien Donc voilà Donc il se doutait qu'il y avait quelque chose Bah il se doutait de presque tout Mais il était quand même content On a super bien mangé Du fait que ma belle soeur a pris chez un traiteur Après c'est comme on disait avec mon homme Franchement elle l'aurait fait elle même Ça lui aurait pas pris énormément de temps Et ça lui serait revenu certainement vachement moins cher Parce qu'on aurait pu tout préparer la veille Et plus qu'à mettre en plat le samedi matin Quitte à y aller une heure plus tôt pour l'aider Mais sinon c'était super bon C'était super bien présenté Et voilà Du coup Sa fille avait fait des samosas Donc j'ai réussi à manger Le samedi pour l'anniversaire de mon frère J'ai mangé trois samosas Et une riquiqui assiette du buffet J'avais pris cinq crevettes Un tout petit pilon de poulet froid Une petite cuillère de Enfin vraiment des cuillères à café De pâte De taboulé De haricots Donc j'ai pas mangé énormément Mais j'ai pas eu mal de rien Donc j'étais super contente Je suis rentrée moi à 9h Déjà Alors que l'anniversaire c'était censé être à midi Mon homme a pas voulu rentrer avec Parce qu'il était bien cutchy Bien 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 cutchy Il s'est bien fraîche Mon frère a vidé la casserole de mojito Que la fille de ma belle soeur a fait C'est lui qui s'enfilait presque Toute la casserole de mojito Et c'était pas une petite cassolette Non 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 C'était la big grosse casserole Donc ils étaient bien 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 Très bien 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 Et du coup je me dis Bah écoute reste heure Moi il faut que je rentre J'avais mal la tête Je commençais à me rattraper un peu mal au ventre Et tout Donc chez moi il faut que je rentre Je suis fatiguée J'ai pas fait de siège J'ai presque pas dormi en deux jours Voilà Et puis les douleurs Moi chez moi J'ai vraiment une intolérance à la douleur C'est pas bien Et du coup je suis rentrée Je suis à mon frère Quelqu'un ramènera Enfin pour mon homme Quelqu'un ramènera Il y avait une copine à mon frère Qui habite Qui habite ici Dans le même patelin que nous Donc voilà Puis de toute façon S'il doit rentrer à pied C'est pas très loin C'est 900 mètres Il est rentré à pied d'ailleurs Et ça a dû lui durer longtemps Parce que vu l'état A mon avis Ça devait pas être triste Il devait faire un pas en avant Trois en arrière Et donc je suis rentrée Et je sais plus à quelle heure J'ai envoyé au fi Parce qu'après je racontais La journée au fi Mon homme qui m'envoie un message Ton frère va arriver Il va venir chercher Les bouteilles de Métranque Qui sont dans le frigo J'ai dit quoi ? Ils sont passés quand même Au mojito Après ils étaient au Ricard Ils ont bu du mousseux Ils sont repassés au Ricard Après ils sont venus chercher Le Métranque Et après comme ils avaient Plus assez de Métranque Mon homme m'a dit Ils ont fini la soirée Au Limogelo Pour pas repasser au Ricard Il m'a dit Bah oui c'est vrai Donc il devait être franchement Très beau en rentrant Je l'ai pas entendu rentrer Je crois qu'il est rentré Vers 3h au matin Parce que le chien M'a réveillé pour descendre Sortir de la chambre Donc à mon avis C'est quand lui il est rentré C'est à peu près cette heure là Donc voilà Ils ont passé une bonne soirée Moi je m'en fous Après ils restent là-bas Le chien veut rentrer J'arrive Donc voilà On a passé une super bonne journée Et c'était bien Le dimanche Je me lève à 7h30 Donc je me suis dormée Dans le canapé Complètement affalée En mode Je suis rentrée Je me suis jetée dans le canapé Et du coup Comme la veille J'étais pas très bien Je suis rentrée à 9h Et que j'étais fatiguée J'avais un mal de la tête Tout ça J'ai pas été couché très tard J'ai été me coucher à 10h30 Je crois Ou 11h grand max J'ai un poil qui m'emmerde Mon dieu Et du coup Comment Je dis Comme je me suis pas occupée Des chichoux en rentrant Donc ils sont pas sortis Et j'avais même pas mis le bain Je crois que j'ai un cheveu Quelque part Qui me chatouille Vous le voyez ? Non Donc je m'étais pas occupée Beaucoup des chichoux Je l'aurais juste remis à manger Et tout ça Mais ils sont pas sortis Et j'avais oublié De mettre le bain à Cuny Donc J'ai vraiment un cheveu Qui me chatouille l'oeil Donc je dis Le matin Quand je me lève Je dis Comme elle est encore actif A cette heure là Je vais lui mettre un peu le bain Puis viens qu'elle descend Du haut de la cage Tout de suite A ma hauteur Puis qu'elle commence à me parler Et à vouloir me faire des bisous Et des gâtés Donc elle avait ses deux pattes Comme ça sur ma joue Puis elle me faisait Elle se frottait le nez Comme ça sur moi Et puis elle montait Me faire des bisous ici Et tout Puis d'un coup Elle m'avait pas au-dessus de la tête Oui mais J'avais pas la barrière de protection Le chat était là Le chien était là Non le chien était dehors Donc je prends vite le chat Je le fous dehors Pour être sûre Et puis madame commence à courir Dans la maison Voilà Petite fugue de chinchilla A 7h30 au matin A peine levée On adore Donc du coup J'essayais de gueuler dessus Pour qu'elle rentre dans la cage J'essayais de l'attraper Alors Une vraie teigne Je vous jure C'est une vraie peste là Elle revenait près de moi Elle se mettait à mes pieds J'arrivais à l'attraper Et comme ça Puis d'un coup Elle repartait Elle me glissait vraiment Entre les mains Parce que J'essayais pas de poigner une dent Trop vif non plus Pour pas lui faire peur Et pas la traumatiser Pas lui faire mal non plus Parce que c'est assez fragile Le squelette est vraiment tout fin Donc Elle repartait d'un coup comme ça Puis après Elle allait sur Cédric Enfin mon homme Qui dormait Dans le canapé Et elle sautait dessus Et elle sautait dessus Et elle sautait dessus Et moi J'étais partagée Entre l'énervement De devoir faire ça le matin A peine levée Avant de boire un café Quoi que ce soit Et je rigolais en même temps Tellement Elle me faisait rire quoi Puis hop Elle revenait à mes pieds Puis j'essayais de l'attraper Mais elle s'arrêtait nette Pour que je la prenne Puis dès que j'arrivais Avec mes mains en dessous d'elle Elle recavalait d'un coup Puis elle refaisait un tour Dans la maison Puis hop Elle recourait Après heureusement Qu'elle écoute un minimum Que les endroits Où elle peut pas aller Je lui disais Non tu peux pas Elle faisait demi-tour Donc ça m'a déjà rassurée Puis au bout de 20 minutes Elle est rentrée elle-même Parce que je lui ai gueulé dessus Pour finir Je tapais des mains Je me disais Mais non tu rentres à la maison Tu te dis que je me fâche Et puis elle est rentrée Je me suis Tout ça Petite faux cul de service Viens maman Je te fais des petits bisous Et puis il faut que je me sauve Espèce de taille Mais en même temps J'ai rigolé J'étais énervée Mais en même temps Je rigolais Donc il y a eu ça Et puis après J'ai de nouveau été malade Le matin ça allait Ouais franchement Le matin ça allait C'est vraiment une fois Que j'ai mangé à midi À midi j'avais faim Oui Ah bah t'attends 5 minutes Mais faim Vraiment très faim Et ça me faisait mal Vu que j'ai l'estomac endolori Encore de mon indigestion De jeudi soir La fin de la nuit De jeudi à vendredi Donc ça me faisait mal Vraiment très mal Dans l'estomac D'avoir faim Donc je dis Je vais manger Quelques pâtes blanches Voilà Donc je me suis fait Des petites coquillettes Pas une très grosse quantité En plus Avec des aromates Bien évidemment Mais moi je sais pas Moi j'ai les pâtes Sans Enfin si j'arrive Mais moi les pâtes Il me faut du fromage dessus Voilà J'ai des souches italiennes Je vous rappelle Donc Oui une minute Du coup je mange ça Et après Une douleur de nouveau Mais Non Même pas tout de suite Après J'ai été à la sieste Oui J'ai d'abord été à la sieste Donc j'ai mangé Vers midi et demi Je me suis réveillée Vers 3h Et là une douleur Oh là là Mais j'avais mal Et j'avais mal Et je me tordais Dans le canapé Et je sentais Que ça devait sortir D'un côté ou de l'autre Mais que ça sortait De nulle part Voyez Je vais pas vous faire un dessin Mais voilà Et j'avais mal Et j'avais mal Et mon homme d'un coup Il me sort Au bout d'une demi-heure De souffrance Il me dit Écoute Je me prépare Je t'emmène à l'hôpital Tu peux pas rester comme ça Et juste Il finit de dire ça Je commence à vomir Mais je vomais rien Moi j'avais digéré En 3h Je digère en 15-30 minutes En règle générale Donc Je commence à vomir Vraiment 3 pâtes 3 coquillettes Et là Miracle Plus rien Mais alors Quand je vous dis Plus rien C'est plus rien J'avais plus mal J'étais en forme J'ai pas tout compris Voilà Parce que mon estomac N'était pas saturé Puisque j'avais déjà Tout digéré Et Donc ça passe Et tout Voilà La journée se passe Puis à un moment Je recommence à avoir Un peu mal Mais Un mal Supportable Dérangeant Mais supportable Et Et j'avais rien Ah si j'ai mangé une biscotte Non c'est après ça Ouais Vers 6h Je commençais vraiment A avoir faim Et le monsieur N'avait pas encore fait à manger Donc Si j'ai mangé Juste une biscotte Pour me caler l'estomac Que ça soit facile à digérer Et tout Et là c'était reparti Et j'avais mal Et j'étais pas bien Et Et voilà quoi J'ai passé mon dimanche Comme ça Et pour finir Je discutais avec les filles Et Nymph me dit Mets une bouillotte Sur ton bidou Mais j'ai dit Oui mais c'est l'estomac J'ai pas d'acidité J'ai pas de reflux gastrique C'est vraiment une douleur C'est comme je lui ai expliqué J'avais l'impression D'avoir une brique Une grosse brique Dans le ventre Qui me faisait mal l'estomac Et mon dieu Mais pourquoi J'ai pas pensé avant A ma foutue bouillotte Que j'utilise Dès que j'ai mal au ventre Dès que j'ai froid Ou dès que j'ai mal au dos Pourquoi j'ai pas pensé A ma bouillotte Peut-être parce qu'on est Fin juillet Vous voyez On était le 30 Ah non on était déjà Le 1er août Donc bouillotte Été Ça va pas de pair Bien que là Je la ressortirai bien Juste parce que j'ai froid Mon chat fait des trucs chelous Et du coup J'ai mis la bouillotte Sur mon estomac Et ça m'a calmée D'enfer Quasi instantanément Oui je viens Donc j'ai été me coucher Le soir J'ai mangé Un piron de poulet J'ai juste vraiment mangé 3-4 grosses bouchées De chair J'ai pas rongé l'os A gogo C'est passé Donc j'ai été me coucher Et ce matin A 5h30 J'avais de nouveau mal Je me suis réveillée Parce que j'avais mal l'estomac Donc je suis redescendue Chercher ma bouillotte Que j'ai pas redescendue D'ailleurs Je crois que j'ai laissé en haut Faut que j'en perds Et ça s'est calmé Instantanément aussi Je me suis rendormie Jusqu'à 9h 9h 9h30 Là que je me lève Donc oui Ça fait pas longtemps Que je suis levée J'ai même pas fait mes soins J'ai rien fait encore Je suis juste fatiguée Voilà Donc du coup Je vous disais sur Insta Que je ne pense pas Avoir tenu la semaine Parce que vous Normalement c'est déjà passé De une vidéo par jour Avec la semaine des abonnés On se la refera plus tard Quand je renforme Je vous promets Là je pourrais juste pas Je suis vraiment pas en état Je sais même pas Si je vais pouvoir filmer Celle de mercredi Au pire Je vous la mettrai Lundi prochain Enfin demain Pour vous Si j'arrive pas A la tourner Cette semaine Je sais pas Dans quel état Je vais être Là je viens de me lever Enfin je me suis levée Je suis en train de boire Mon petit café Nymph va m'engueuler Mais j'ai vraiment fait Qu'une toute petite dose De café Et le reste J'ai rempli avec de l'eau froide Pour pas me faire mal L'estomac tout de suite Mais voilà Mercredi vous avez La première vidéo Du Queen of the World Donc qui sera le pré-style Le challenge de nymph J'ai trop hâte De tourner celui-là Dès que j'ai vu Brésil Quand elle a mis les exemples J'ai eu une idée directe Qu'il faut que je peaufine Encore un peu Mais que j'ai eu Bref Je vous parlerai du programme Plus tard dans la semaine Là ce que je vais faire Je vais faire mes petits soins Donc gommage Masque et tout ça Comme je fais le lundi matin D'habitude Et je vais aspirer La cage des chiches Enfin les cages Et comme ça Je vous montre les cages Parce que ça fait quand même Trois semaines Que je vous dis Que je vais vous montrer Il serait peut-être temps Que je vous les montre Et voilà Et Grosgoo va super bien Il a encore les petits fils On désinfecte tous les jours Et voilà Pas de problème Il est en pleine forme Quand il court Il court aussi Il est encore plus câlin Qu'avant Voilà Donc là je vais Je vous fais un peu la maison aussi Parce qu'il fait frais Et j'ai peur qu'ils aient froid Surtout Grosgoo Qui s'est fait opérer Il y a quelques jours Là je vais Allumer le poil un peu Aspirer Faire mes soins Et je vous reprends Fin de matinée Pour vous montrer Les cages Des bébés Voilà Sinon la semaine Ça sera pas grand chose Je pense Parce que j'ai pas grand chose De prévu Et comme je suis pas en état Voilà On verra bien Bref Allez Je vous reprends tout à l'heure Alors Il est Je sais même pas Enfin il doit être 3h 3h30 Je suis tout à l'hôpital Bien sûr Donc je vais essayer De vous loger un petit peu Comme ça J'ai ma main devant le micro Je crois Attendez Je fume hein Je suis désolé Mais là je suis au fumeur Il y a qu'un ici Que je peux filmer Et j'ai mal au fumeur Je viens d'aller me faire Un petit café Donc je suis désolée J'essaierai peut-être Au montage De cacher la cigarette Je sais pas Après vous savez Et tout ce que je fume Voilà Je vais pas trop faire attention A ça Cette semaine Bon j'enlève le masque aussi Parce qu'il y a vraiment Qu'à ce moment là Que je saurais vous Prendre un petit peu Alors le vlog Ça passe super long Parce que du coup J'ai pas pouvoir vlogger Tout le temps Tout le temps Tout le temps Ici Les gens me regardent Comme une tarée C'est madame Qui me regarde Comme une tarée Voilà Donc j'ai encore Un médecin Qui est mis Deux médecins Tout à l'heure Je suis au cinquième médecin Que je vois quand même Pour me répéter 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 La même chose Donc je dis On m'enlève la vésicule Euh Non Pas la vésicule On m'enlève Les Les trucs Qui sont dans le Les pierres Qui sont dans le canal Là je suis un peu perdu Et vendredi On m'enlève la vésicule Et normalement Si tout va bien Samedi je sors Avec un peu de chance Peut-être vendredi Si je suis opéré très tôt Je pourrais peut-être sortir Très tard Je ne sais pas Donc là aujourd'hui J'ai dit à mon chéri De ne pas venir Puisque j'ai besoin de rien Et je préférerais Qu'il s'occupe Des chiens chinois En fait Parce qu'ils sont Tout seuls à la maison Enfin tout seul Oui mais Personne s'en occupe Et Voilà C'est vraiment S'en occuper Il faut faire les cages Les litières Les nourrir Les faire sortir Donc je préfère Qu'ils fassent ça Aujourd'hui Sam va les faire sortir Au soir Et voilà Ça m'emmerve De ne pas être près d'eux Bon Sam se démerde Tout seul Voilà Je le vois quand même Pas beaucoup De toute façon La semaine La journée du moins Et voilà Bah écoutez J'essaierai de vous tenir Au courant Un peu Les avancées Là j'ai eu mal J'ai mangé à midi Donc j'ai un repas J'ai un régime sans gras Pour éviter de faire travailler Ma véhicule En fait Pour éviter que d'autres Tiers ne passent Et que celles Qui sont dans le canal Ne se déplacent de trop Donc j'ai eu du poisson Avec des pâtes blanches Et du chou-fleur encore Ça fait deux jours Que j'ai mangé ici Deux jours Qu'ils me mettent du chou-fleur Alors que je n'aime pas ça Et voilà Donc là j'ai mangé Mon petit dessert Parce qu'il m'a mis une soupe Mais aussi Une soupe Je n'ai pas à manger Et un dessert Comme d'hab C'était une compote de pêche Qui n'était pas terrible Donc je viens de manger Mon petit dessert Avant de descendre Mais entre temps J'avais mal Donc ils m'ont donné un cachet Et J'ai dormi quoi J'ai dormi jusqu'à maintenant C'est le docteur Qui m'a réveillée En venant voir Si ça allait Donc là je vais attendre De voir si les douleurs Passent ou pas Et puis on verra bien Ce qui se passe Et puis voilà Bah écoutez Je crois que je vais déjà Vous laisser pour l'instant J'essaierai peut-être De vous reprendre un peu au soir Quand je profite moi au soir Il fera sombre Mais bon on s'en fout Et là je vais remonter Puisque maintenant J'ai le wifi dans la chambre Donc je peux regarder Mes super nocturals Au moins j'ai de quoi faire Parce que je m'emmerde Parce que je suis juste là Pour surveiller En cas de De pancréatite Voilà On m'a expliqué Que si la pierre passe Dans la pancréa Ça me crée une pancréatite Et là c'est dangereux Donc voilà voilà pour ça Et puis je sais pas du tout Comment je vais faire Avec le montage du vlog J'essaierai de le faire Rapidement samedi Si je pense bien Bien samedi Sinon je vous le montrais Et je vous publierai Dès que je peux Je pense pas qu'il soit très long Puisque si je vous prends 5 minutes par jour Ça fera très court Il y a la journée de lundi Le matiné de lundi Que je vous ai expliqué Mon week-end Que je vous expliquais Principalement Que je souffrais de moi Voilà Donc bah écoutez Je vous reprends Je pense quand même Un petit peu ce soir J'essaierai de vous prendre Un peu de main aussi Parce que je dis Je sais pas si je pourrais bouger Après l'examen Je sais pas comment ça va L'endoscopie Donc comme je serai Quand même anesthésié A mon avis Je serai un peu dans le gaz Voilà Allez Ouais je vous reprends Quand même tout à l'heure J'ai un peu quand même Au moins vous dire au revoir Et puis voilà Alors il est 18h06 J'ai un pigeon Qui vient mes pionni Et qui écoute tout ce que je dis Petit curieux Donc là je viens de manger mon repas Alors il m'avait oublié à midi Je crois que vous lui dire Donc j'ai mangé A une heure et demie Et à cinq heures et demie Ils ramenaient déjà le repas du soir Donc chouette Donc là je me suis mis Mon petit café de côté Mon petit dessert Et une tartine Parce que c'était J'ai eu deux tranches de pain Avec deux tranches de jambon Donc je me suis fait Une tartine de jambon Pour grignoter ce soir Puisque je mange mes repas En deux fois Et voilà J'ai fait peur option Donc là j'ai un peu mal Parce que je viens de manger Donc c'est normal Je vais remonter Demander un cachet Je vais essayer de regarder Les vidéos des filles Je suis en retard J'en ai deux demi en retard Et une de Manon Celle de son concours Donc je ne sais même pas Jusqu'où il est ouvert Mais je trouve vraiment En barre d'infos Au cas où Si j'y pense Vous ne m'en voudrez pas S'il s'est raté C'est un vlog Qui va être un peu Bizarre Et ça me fait chaud Et ça me fait chaud au coeur De voir à quel point Vous m'envoyez des ondes positives Et tout ça Donc voilà Il ne me reste plus que demain À attendre pour blander Jeudi Premier examen L'endoscope Et puis l'endoscopie Et puis samedi Vendredi L'opération Donc j'espère rentrer Chez moi samedi J'espère pouvoir Est en forme Et comme ça Je vous montre le vlog Dans la foulée Et je vous le poste dimanche De toute façon Je peux encore Le poster Le monter dimanche matin Et vous le poster en même temps Le plus chiant Ça va être de transférer Tout ce que j'enregistre Sur mon téléphone Sur le pc C'est extrêmement chiant Voilà Bref J'aimerais bien J'aimerais brouiller On verra J'ai pas d'autre choix De toute façon Donc là je vous reprendrai Pour le pigeon Il fait peur le pigeon Et je vais pas Rester trop longtemps Mais là j'ai froid Donc j'achève ma clope Et je vais aller Je vais remonter Demander un cachet Je me remets au chaud Sous ma couverture Qui est pas très chaude Entre nos sodilles Mais voilà On est au mois d'août Le 3 août Il fait dégueu Justement l'été Bref Donc écoutez J'essaye de vous reprendre Un petit peu demain Je sais pas dans quel état Je serai jeudi et vendredi Donc je sais pas Si je saurais clôturer Le vlog correctement Mais vous m'en voudrez pas Si c'est pas clôturé Si ça coupe net Mais si jamais J'arrive pas à vous reprendre Je vous fais déjà plein de bisous Et je vous tiens au jus De toute façon Sur insta Et dans l'onglet communauté Et sous cette vidéo aussi Voir la prochaine vidéo A mon avis Ce sera pas avant mercredi Avec la queen du Brésil Si j'arrive à filmer Sinon je vous mettrai Ma rotation Ma routine Un truc comme ça Où j'ai pas besoin De me pomponner Pendant deux heures Pour faire une vidéo Voilà voilà Et Bah c'est tout Alors il est 7h10 là Je viens de me lever Je viens de me réveiller Enfin oui Pas très longtemps Oui je suis plus moi Je viens de me lever Je viens de me lever Et voilà Donc Bah j'ai bien dormi cette nuit Je suis pas très bien cadré Je m'excuse Mais je parle pas très fort non plus Parce qu'il y a des gens J'ai bien dormi J'ai super bien dormi même J'ai pas eu mal de la journée Merci un tout petit peu Mais c'était très supportable J'ai pas eu mal cette nuit Un bonheur Un bonheur Mais bon J'ai sous traitement Antidouleur Et costaud Donc je suis à un moitié The gay Mais ça va Donc aujourd'hui Je profite de mon dernier jour De liberté Pour faire le globetrotter Dans tout l'hôpital Là Je me promenais Comme je l'ai fait depuis deux jours Parce que j'ai rien d'autre à faire Et voilà Et j'ai mon copain de pigeon Qui est toujours là Incroyable Et c'est même un jour Je sais même Ah là il est en train de faire la cour A une demoiselle je crois Oh oui Oh 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 il fait la cour Oh là là Attention les dragues C'est trop Oh il drague Attendez J'ai montré Et ça c'est rien Ah on les voit pas ici De la fenêtre de ma chambre Il y a une nuée De pigeon Sur les fenêtres C'est un truc de fou Bref Donc là j'étais un peu en train de regarder Pour le planning YouTube Vous allez me dire Mais propose toi Mais oui Mais ça me manque déjà D'avoir pas filmé la semaine Après je sais que je vais devoir être au repos Pas faire d'efforts Et me maquiller C'est un effort Donc je pense que je vais pouvoir filmer Je vous garantis pas Qu'il y aura une vidéo mercredi Parce que normalement C'est la queen of the world Mais dès que je fais l'affaire Ça là je vous la tourne Et au pire j'intervertis Le mercredi et le vendredi Comme ça j'aurai une semaine À peu près de repos Je mets le mercredi Ma rotation make-up Ou ma routine soin Je sais pas encore Et le vendredi La queen of the world Voilà Comme ça Je me repose un peu Entre temps Et j'ai le temps de filmer Et mon tel blog Et tout ça Quand je rentre dans l'hôpital On verra si je rentre déjà Mais voilà Sinon il n'y a rien de très spécial Tout va bien Pour moi j'ai plus mal C'est le principal Voilà voilà Et je crois que j'ai rien d'autre à dire Donc moi je vous reprendrai certainement Un petit peu tout à l'heure Là j'attends de voir pour mon examen Demain je sais que c'est demain Mais je sais pas si Comme je vais être Une toute petite anesthésie Je sais pas si après je vais devoir rester couché Ou quoi que ce soit Donc j'ai hâte de savoir Et puis vendredi Je sais pas non plus comment ça va se passer Ce sera une plus grosse anesthésie Puisque je vais devoir être opéré Donc là je pense que vendredi Je saurais peut-être pas filmer On verra Mais de toute façon Au pire je vous referai un petit coucou le samedi Sur le retour de la maison Dans la voiture Ou on arrive à la maison Je sais pas On verra bien Mais non je me tracasse C'est pour transférer tous les fichiers Je vous l'ai déjà dit Mais ça me tracasse vraiment Parce que c'est très long De transférer de ce PC En fait comme je filme avec l'iPhone Et que mon PC c'est un Windows Je dois transférer d'abord sur mon Mac Par On vous doute Donc je dois diviser chacune des vidéos Après je vais les mettre toutes sur une PSB Pour les mettre dans Dans mon PC pour faire le montage Je sais pas Voir C'est vrai que si Siri m'avait amené Ah bah non Je sais pas transférer mon truc Sinon j'aurais dit J'aurais pu commencer le montage Mais je sais pas Transférer mes fichiers Mes vidéos là Directement sur l'autre PC C'est Chiant Bref Bon Bah je vous laisse Je suis en fuine Et puis je vais monter Prendre mon petit déj J'espère qu'ils vont l'amener Hier il monte 9h Non mais lol On est pas à l'hôtel ici Ils ont réveillé à 5h30 pour les soins Et puis on doit attendre 9h Qu'ils amènent le petit déj J'ai déjà faim Alors Il est à peu près 4h30 Donc j'ai toujours à mes blases Je suis rentré devant mon petit café Un petit cappuccino Parce que ça va enfin mieux J'ai eu une grosse crise Juste avant Au matin j'ai mangé une tartine de beurre Ça a été Et puis après J'ai commencé à avoir des douleurs Et je l'ai dit Aux infirmiers Qui m'ont dit Oui je vais voir pour un cachet Mais ils sont jamais venus Entre temps on a eu le repas Je lui ai dit Je vais peut-être manger Peut-être que ça passera J'ai mangé Et c'était une saucisse Comme ça j'ai mangé Il restait ça de la saucisse C'est tout ce que j'ai mangé Et je me suis chopée Une crise après encore à vomir Tout ça tout ça Voilà Mal Je pleurais T'as mangé mal J'étais vraiment pas bien Chute de tension Je suis passée à 8 de tension Donc là seulement que ça va mieux Enfin vers Mon frère est venu vers 3h Et ça venait de passer Quand il est arrivé Et là il fait super chaud Il y a du soleil Et ça fait du bien J'ai même trop chaud Je vais enlever mon gilet Mais voilà Donc je voulais juste vous prévenir Pour ça J'en sais toujours pas plus Pour mes opérations Voilà C'est un miracle On ne sait pas On verra bien Et voilà Bah c'est tout Mon frère est venu me rendre visite Une petite demi-heure On s'est mis dehors au soleil Ça faisait du bien Et voilà Donc j'en sais toujours pas plus Pour le reste Donc voilà Je vous laisse là Et puis je vous reprendrai certainement ce soir Quand je serai au calme Tout seul Parce que là il y a du monde Et tout le monde me regarde Comme si j'étais taré Et je vais enlever mon gilet Parce que j'ai très chaud Donc là je vais boire mon café Filmer ma clove Et puis j'irai chercher un café Pour ma voisine de chambre Et voilà Donc à tout à l'heure Alors il est 8h-10 Je suis dehors Vous allez me voir Je suis mis de toute façon Tout le long de ce vlog Je suis désolé Pour ceux qui n'aiment pas ça Mais voilà Il n'y a qu'ici Que je peux vous prendre Je vous l'ai déjà dit Et voilà Donc je vous ai dit Cet après-midi J'ai fait une big big crise Depuis c'est pas revenu Ça va Ce soir j'ai mangé Une pêche au thon Une demi-pêche au thon Je vais aller manger Le reste de mon thon Tout à l'heure Et voilà Sinon il n'y a rien eu de spécial Si mon chéri est passé M'amener du tout le petit gusto Et mes affaires qui me manquaient Et c'est tout Voilà Mais sinon tout va bien Je ne sais toujours pas Pour mon opération demain Il serait peut-être temps Qu'ils me mettent au courant Mais je ne sais toujours pas Donc voilà Et sinon je crois Que je n'avais rien d'autre A vous dire Donc bref On se retrouve Je vous reprendrai demain Si je suis en état Pour vous expliquer Comment ça s'est passé Oula Il a du cerveau Le pison Je vous expliquerai Comment ça s'est passé demain Si je suis en état Je pense que ça devrait aller Puisque c'est une petite intervention Et celle de vendredi Je ne sais pas dans quel état je serai Donc je vous reprendrai peut-être samedi Pour vous expliquer plus en détail Voilà Et encore une fois Merci pour tous vos messages Ça me touche énormément Vous êtes adorables Et voilà Donc je vous dis à demain Ah oui J'ai oublié de vous dire Bonjour car c'est les personnes Que je peux parler un peu plus fort J'ai oublié de vous dire En fait vous prenez pour vous raconter ça Puis j'ai oublié Je viens de recevoir un message Pour me dire que j'avais un colis Adiexpress Où j'avais des frais Donc il me demande 18 euros D'entrée de frais sur le territoire Plus la TVA Donc là j'ai screené ma facture Et je l'aurai envoyée Donc je vous tiendrai au courant Par rapport à ça On va voir s'ils me recalculent mon truc Ce qui est dégueulasse C'est que sur le site de Bipost Après je ne sais pas en France Comment ça marche Mais vous avez soit Oui je paye tout de suite Ou non je renvoie l'article Mais ils ne vous disent pas Il n'y a pas un gros bouton Pour dire Je souhaite contester Ou n'importe quoi Ou j'ai une preuve Ou quoi C'est vraiment écrit en tout petit Donc il faut bien lire Donc voilà Parce que sinon il repart C'est un vernis à 3,50€ Un VSP 4 size J'en ai déjà une tonne Je ne vais pas le payer à 20 balles Il ne faut pas rêver Non 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 J'ai déjà payé 3,50€ J'ai déjà payé la TVA Donc je ne vois pas pourquoi Je paierai deux fois la TVA Mais ça on en a déjà parlé Dans d'autres vlogs Donc voilà Je vous tiendrai au courant Pour voir si ça a fonctionné Et il y en a aussi Émy m'a dit que certaines personnes M'avaient dit que sur Révolution Ils avaient eu des frais Alors que pourtant Ça a été les premiers A changer leurs conditions Justement pour nous les éviter Donc là je verrai bien Si je reçois la palette Pareil Si on me demande des frais Je suis Révolution J'ai payé la palette 2€ plus 5€ de frais de port Je la renvoie Je la commande Chez Bouzy Shop Alors voilà Donc on verra bien ma foi Le temps qu'elle arrive De toute façon Je ne saurais pas vous tourner la vidéo Dans l'immédiat non plus Je ne saurais pas vous la filmer En tant que nouveauté Mais on verra bien Ecoutez on verra bien Quand est-ce qu'elle arrive Et si j'ai des frais ou pas Ça aussi je vous tiendrai au courant Mais ce sera certainement Dans le vlog prochain Ou celui d'après encore Parce qu'il faut compter 15 jours Quand même je pense Révolution Donc voilà voilà Donc là je vais m'en refumer une Je vais remonter Et je vais aller faire pipi Coucou Elle a réuni Oui t'es moins le quart Enfin t'es moins le quart Un truc comme ça Alors voilà Aujourd'hui j'ai eu mon Mon endoscopie Alors je suis à jeun Depuis 7h au matin Enfin depuis minuit quoi Hier soir j'ai voulu redescendre Fumer une cigarette A 10h30 Je me suis dit Comme je ne pourrais pas fumer De ma matin Et en fait tout était déjà fermé Donc je n'ai pas pu refumer Ce matin à 9h Je suis descendue fumer une clope Parce que je n'avais toujours Pas de nouvelles Pour mon intervention Je suis redescendue En fumée d'un 11h Et une à midi et demi Une heure moins le quart Et ils sont venus me chercher Qu'à 3h Donc autant vous dire Qu'à jeun Quand on a l'estomac Qui gargouille avec une sleeve Ça fait super mal Donc j'avais des crampes D'estomac pas possible Et que quand j'ai faim Au bout d'un certain temps J'attrape une crise de migraine Donc ils m'ont foutu Souda Falgan Donc après j'ai dormi Mais ils sont venus me chercher Qu'à 3h Et je suis remontée en chambre Vers 5h30 Et vers 5h À 5h30 on a eu à manger Enfin j'ai pu manger Et à 6h J'étais déjà ici En train de fumer Voilà Donc ne faites pas tout ce que je fais Je parle beaucoup de clopes Et vous voyez beaucoup Que la cigarette Mais bon je vous ai expliqué J'ai pas trop le choix Je peux pas filmer en haut Vloguer avec ma voisine de chambre Et tout Et puis on a un petit lieu Dans le couloir d'en face Donc qu'on entend gueuler Toute la sainte journée Toutes les deux minutes Ils gueulent Infirmière Infirmière Puis une heure après Je change J'ai docteur Docteur Puis maintenant c'est allô Allô Toutes les deux minutes Allô De 7h du matin Jusqu'à 9h au soir C'est très Agréable Il y en a Ils pensent qu'ils sont seuls Dans les chambres Bref Donc Voilà Là j'ai dû enlever mon vernis Donc j'ai enlevé de façon Comme je fais habituellement Très saine Très 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 normal Avec mes dents Et j'ai dû enlever mes bagues Aussi Pour demain Donc demain À 11h30 Qui est enfin l'heure Demain à 11h30 Il m'enlève la vésicule Donc comme ça Je serai plus en forme Plus tôt Et Je pourrais Probablement rentrer samedi J'espère Je vais demander demain À la chirurgienne Si je peux rentrer le samedi Si tout va bien Après s'il y a des complications Ça sera différent Normalement si tout va bien Il me semble qu'elle m'avait dit Que je rentrerai le samedi Voilà Et là Il nous est rentré De son camping Plus tôt Parce que Comme ça Il vient me voir demain Avec monsieur Et voilà Donc là Je prends l'air Parce qu'il fait super bon Il fait pas Super super bon Pour un mois d'août Mais il fait super bon Pour un mois de novembre Mais ça fait du bien D'avoir un peu d'air De chaleur On a vu un petit peu de soleil Aussi C'est agréable Hier mon frère est venu me voir Et pareil On s'est mis dehors Pendant presque une heure Sur le banc Il y avait du soleil Ça me faisait du bien Quand chéri est venu aussi Donc voilà Bah écoutez Je crois que pour aujourd'hui C'est déjà tout Je crois que j'avais rien d'autre A vous dire Oui voilà Je vous avais partagé Sur Insta Pour faire mes prochains ans Même mon prochain nail art De m'envoyer des idées Et Camille m'en a envoyé plein Avec des couronnes Pour faire un queen nail art Alors du coup Je ferai ça en rentrant Quand je serai un peu plus en forme J'ai reçu mon gros colis Aliexpress aussi hier Donc je pourrais vous tourner Le haul quand je rentre Je pense que je vous tournerai ça En priorité Les vidéos de ce genre là Où c'est plus du blabla Que du make-up Ou des choses comme ça Comme ça je peux faire des make-up Peut-être assez soft Si jamais je suis pas super bien Mais je pense que j'aurais très envie De me maquiller en rentrant Et je verrais bien Le planning risque de changer Un petit peu Donc je vous le donne pas Parce que je ne le sais pas encore Je sais pas quand est-ce que Je vais rentrer exactement Quand est-ce que je pourrais filmer Ou quoi que ce soit Donc je ne vous donne pas Un planning spécial Mais je vous le donnerai Dès que je peux Je vous le donnerai Dans l'onglet communauté Dès que je l'aurai aussi Je vous le noterai peut-être En barre d'infos de ce vlog Au cas où Et sur Instagram De toute façon Voilà Bah écoutez Demain c'est la dernière opération Enfin la deuxième Et puis par contre Je me suis chopée Un coup de froid Là Dans la salle d'opération Et du coup J'ai le nez Il fait la fontaine J'ai le nez Il me fait super mal Il est tout rouge Je sais pas si vous allez voir Il fait mal Voilà Donc je vais De ce pas Me boucher J'ai envie de me mettre Un tampax Comme ça dans le nez Ce qui fait le robinet Allez Moi je vous reprends demain Si ça va Ou sinon je vous reprends Un petit peu samedi Pour vous saluer Et vous expliquer Comment ça se fait passer Mais j'en ai d'hier Allez bisous Alors Il est 6h15 Et je viens de remonter Du blog Donc Non bah je vais Je remonter à 2h30 Ouais 2h30 Donc voilà Là j'adore Ma compagnie monsieur Qui vient à partir Et je vais aller manger Et voilà Sinon tout va bien J'ai mal Mais ça va Et je vous donnerai plus Ce détail Tout à l'heure Voilà Pas tout Alors il est 19h20 Je ne suis toute seule Pour l'instant Fais moi Euh Voilà J'ai un petit peu Mal mais ça va J'ai réussi à manger Deux tranches De filet de dinde Et deux fourchettes De céleri râpé Euh Merde Ah Bon bah je vous reprends Après parce que C'est une madame Avec qui je discute Donc elle va papoter Voilà Je vous reprends Après Alors il est 19h15 Euh Voilà C'est les dernières Que on va aller faire dodo Euh J'ai un peu mal Ça compte En fait ça contracte Mon estomac contracte Euh De temps en temps J'ai un peu Des petits spasmes Comme ça Qui sont hyper douloureux Mais ça passe aussi vite Là je suis sous la falgant Et glucos Donc voilà Oh La chaîne en avoir une Euh Comment Euh Je vous affiche Les calculs Qui m'ont retiré De la vésicule Enfin ils m'ont enlevé La vésicule Mais ils m'ont gardé Les cailloux C'est pas des diamants C'est pas de l'or Ça m'intéresse pas Mais je vous les montre Quand même Euh Chérie Il m'a envoyé un message Tout l'affiche Tout l'affiche Pour des joueurs Il y a quelqu'un Euh Il m'a envoyé un message Ils sont partis au chinois Avec Sam Enzo lui partait Chez mon frère Dormir Et il m'a dit Amuse-toi bien Que t'es tâche Tes biscottes Sympa Après je lui ai dit N'oublie pas Que je sors demain Il m'a dit Ouais ça dépend Si j'ai envie De venir te chercher Ou pas Voilà Un amour Et je vous montre Mes pansements Tant que j'y suis J'ai juste pris une photo Il y en a un Que vous ne voyez pas Mais bon C'est pas très grave Et Voilà Donc là je vais conclure Le vlog aujourd'hui Maintenant Et je vous expliquerai Tout lundi Envenue à la maison On sera bien mieux Dans le canapé Pour papoter Qu'ici Voilà Donc ben voilà N'hésitez pas A mettre un pouce en l'air A me mettre des commentaires Comme d'habitude A vous abonner Si c'est pas encore fait Et c'est toujours la même chose Et voilà Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz